Comment se libérer de la peur d'échouer ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, qui suis-je déjà ? Pierre David, fondateur de l'Académie de l'autre performance. J'accompagne des sportifs à arriver sereins et confiants en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Aujourd'hui, on va voir Alexandra Reca, quintuple championne du monde de karaté, qui a aussi eu la peur d'échouer, même si elle a ses 5 titres de championne du monde et qui l'a dépassée. Aujourd'hui, elle va vous donner les clés de comment elle l'a dépassée. Avant d'aller plus loin, déjà, tu peux t'abonner tout de suite juste sur la petite cloche où tu recevras des notifications pour ne pas louper une des vidéos. Sinon, YouTube ne te les montrera pas toutes et ce serait un peu dommage. Donc, Alexandra, tu es présente. C'est bon, Alexandra, tu es présente. Comment vas-tu, Alexandra ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va, très bien. Merci. Alors, du coup, on enchaîne. Si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, je vous encourage à retourner dessus. Donc, Alexandra, comment se libérer de la peur d'échouer ? Tout simplement, est-ce que toi, déjà, avant de donner, comment tu t'es libérée de cette peur d'échouer ? Est-ce que tu l'as déjà eue ? Alors, ça a été très particulier, mon expérience avec la peur d'échouer parce que j'étais plutôt quelqu'un de tête brûlée qui voulait casser la bouche de tout le monde sur les tatamis. J'étais toujours la plus petite à 6 ans, quand j'ai fait ma première compétition. J'étais la plus petite. Il n'y avait pas de catégorie de poids à l'époque. C'était que des catégories d'âge. Je prenais des grandes girafes, là. Et j'arrivais sur l'aire de compétition, enfin, même dans le gymnase avec les yeux froncés. Et là, il y a les grandes qui disaient, « Non, la petite, elle est là. Elle va nous torcher. » Donc, je n'étais pas du tout du genre à avoir peur de l'échec. J'étais vraiment là, à mon objectif en tête. Et arrivé un jour, malgré mes 5 titres mondiaux, malgré mon expérience, parce que j'avais 30 ans quand même, plus de 30 ans, mon expérience du haut niveau, il y arrivait un jour où je n'y arrivais plus. J'avais tellement peur de ne pas atteindre mon objectif et tellement peur de l'échec que j'arrivais en compétition littéralement bloquée, stressée, tendue. À un point que je ne maîtrisais plus mon esprit, je ne maîtrisais plus mon corps et je n'arrivais plus à en faire ce que je voulais. Alors qu'à l'entraînement, tout se passait bien, que je faisais des très, très bons entraînements et que j'étais très satisfaite. Donc, ça a été hyper dur. Ça a été très frustrant. J'ai beaucoup pleuré parce que je n'arrivais pas à trouver les solutions. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, je me dis « Stop ! Stop ! » Je ne peux pas continuer comme ça parce que là, tu passes à côté de ta dernière année de compétition. Ce n'est pas possible. Avec ton niveau, avec ton expérience, ça ne peut pas t'arriver. Ça, ce n'est pas normal. Donc là, j'ai fait le choix de travailler avec Care, de suivre le programme de l'Académie de la haute performance. Et là, j'ai enfin obtenu les clés. Et au bout de trois semaines, je voyais déjà les résultats en compétition. Et au bout de cinq semaines, je retrouvais le chemin du podium. Donc, c'est que c'est possible. Et du coup, alors moi, je souriais parce que je t'entendais dire ça. Et c'est vrai, les premières séances ensemble, où je te revois vraiment là, à ce moment, « Waouh ! Il se passe quoi ? » Et derrière, il y a des sélections au jeu. Comment tu as fait, en fait, quelle est la clé pour en arriver là, à se libérer, en fait, tout simplement ? Eh bien, une bonne grosse séance de dépolarisation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sûr que ce terme paraît complètement flou et beaucoup trop long. Mais non, non, c'est un processus qui est extrêmement efficace. C'est juste lâcher prise sur ce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu le dis souvent. Et on ne peut pas anticiper le résultat. Et plus on se projette sur un futur qui nous fait peur, moins on est concentré sur l'instant T et sur la mission, en fait, sur l'objectif. Et du coup, forcément, notre cerveau, il est conditionné par la peur au lieu d'être concentré sur l'instant présent et sur être effectif sur l'instant présent. Donc déjà, je dirais que la première chose à faire, c'est réussir à être concentré sur l'instant présent. Et pour vraiment éliminer la peur, ça serait de prendre conscience que ce futur, il y a une limite à ce qu'on peut maîtriser, à ce qu'on peut contrôler. Et du coup, lâcher prise sur le futur, en fait, juste se concentrer sur tout ce qu'on a à faire, sur chaque étape avant cet objectif, mettre tout en œuvre pour aller dans le bon sens et après arriver le jour de la compétition léger en se disant, aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est juste ce que je fais à l'entraînement tous les jours depuis des mois et des mois, voire depuis des années. Et ne pas penser au résultat, être vraiment concentré sur l'adversaire, sur l'instant T, sur la course, sur ce dont, ce qu'on doit faire tout simplement, sans se projeter. Se projeter, c'est vraiment l'ennemi de la performance. C'est clair, parce que dès qu'on se projette, on imagine des choses avec plus de bénéfices que d'inconvénients ou l'inverse. Et du coup, entre justement la peur d'échouer qui dans toutes les théories qu'on peut voir de la préparation mentale classique, on va nous dire d'être dans le moment présent, d'être sur le moment, de ne pas se projeter sur le résultat. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les séances de prépare mentale plus classiques que tu avais fait auparavant et là, les séances de dépolarisation que nous avons faites ensemble ? Quelle est la différence ? Alors, je crois que ce n'est pas ma première séance, c'est peut-être à ma deuxième. Mais j'ai compris en fait que quoi qu'il arrive, la vie, elle sera belle. Quoi qu'il arrive, que j'atteigne mon objectif ou que je ne l'atteigne pas, en fait, ça sera cool. Et il y aura autant de bénéfices et d'inconvénients dans la première situation que dans la deuxième. Donc en fait, j'ai retrouvé une espèce de neutralité vis-à-vis de mon objectif et je ne suis plus dépendante de mon objectif. C'est-à-dire que mon objectif, il est ultra important aujourd'hui, toujours. Mais par contre, je sais que si je ne l'attends pas, j'ai quand même des belles choses qui m'attendent par la suite. Et du coup, ça permet de reprendre un peu son pouvoir, de récupérer un petit peu son pouvoir et de ne pas être dépendant de quelque chose. C'est ça. Parce que dès qu'on met l'objectif sur ce piédestal, finalement, notre état intérieur, notre bien-être va dépendre de la réussite ou non de ce projet à court terme. Et en fait, c'est ce lâcher-prise, vraiment, qui m'a permis de retrouver ma liberté, d'éliminer cette peur. Attention, je ne dis pas que je ne suis plus stressée parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent peur et stress. Et pour eux, c'est la même chose. Non. Il y a la peur qui bloque littéralement et qui t'empêche de faire, de te mettre en action. Et il y a le stress qui est quelque chose quand même de positif puisqu'il va te préparer à l'action et qui va t'alerter sur les signaux, les choses qui sont importantes pour être concentré. Mais il faut vraiment différencier, être stressé. Oui, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la compétition. Tant que tu maîtrises tes émotions et que tu es concentré sur ton objectif, tout va bien. Par contre, la peur qui te bloque littéralement et qui t'empêche d'agir, là, c'est problématique. Oui. Là, c'est problématique et c'est top. Du coup, vous avez compris que là, à ce moment-là, de revenir dans le moment présent tout simplement et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et de savoir, d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, il y aura autant de bénéfices que d'inconvénients. C'est exactement ça. Super. Merci beaucoup Alexandra. Alors, si cette vidéo t'a été utile, pense à la partager autour de toi, tout simplement à ce que ça peut peut-être aider d'autres sportifs, d'autres entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Et si tu as envie tout simplement, toi aussi, de franchir le pas et de littéralement juste passer un gap, tu prends rendez-vous tout de suite avec une personne de mon équipe, tu sélectionnes un créneau, tu remplis le questionnaire et tu tomberas sur une personne de mon équipe qui a suivi le programme aussi, qui pourra voir si tu es prêt ou pas à rentrer dans ce programme et passer un gros gap et éliminer totalement et définitivement, tout simplement. Et ça, on peut le dire aujourd'hui, la peur d'échouer. Donc, merci Alexandra et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.